Dans cette vidéo, on va aborder ensemble tout ce qui a trait à l'équipement requis et permis en powerlifting. Si tu souhaites faire de la compétition, c'est important que tu sois à l'aise avec ces notions. Sinon, tu risques d'avoir quelques surprises. Pour faire simple, nous allons y aller par levée. Mais avant toute chose, sache que le singlet est obligatoire pour tous les levées, ainsi que le chandail sous le singlet. Attention toutefois, il y a quand même quelques restrictions au niveau du chandail. D'abord, ce doit être un t-shirt bien simple, soit un chandail en coton, en polyester ou un mélange des deux. C'est bien important aussi qu'il ne comporte pas de poche, ni de fermeture éclair ou de bouton. Les manches ne doivent pas couvrir les coudes et il ne doit pas comporter de dessin ou de logo non plus. Bon, dépendamment de la compétition, certains logos peuvent être approuvés, mais c'est à toi de vérifier auprès du directeur de la compétition pour être certain. Et petit message pour les hommes. Sachez que vos sous-vêtements devront également être vérifiés. Vous pouvez vous fier à cette image au besoin. Mais sachez que les boxeurs avec tissu compressif sont interdits. Mais bon, passons au squat. D'abord, sache que les souliers sont obligatoires et que la semelle ne doit pas dépasser 5 cm de hauteur. Mais sinon, le choix est libre à toi. Cependant, c'est certain qu'il est recommandé d'opter pour une chaussure où la semelle est non compressible, comme ceux-ci. Car la force appliquée contre le sol sera beaucoup moins dissipée qu'avec un soulier multisport, par exemple. Les autres équipements au squat ne sont pas obligatoires, mais ils peuvent tout de même s'avérer utiles. D'abord, on pense souvent à la ceinture. En effet, la ceinture est un outil fort intéressant, car elle peut aider à augmenter la solidité du corps via la plus grande pression intra-abdominale pouvant être générée. Tu peux opter pour une ceinture à levier ou une ceinture à crochet, mais l'important est que tu t'assures que la marque soit approuvée en compétition. Ensuite, on retrouve également les knee sleeves, à ne pas confondre avec les knee wraps, qui eux ne sont approuvés que dans la division équipée. Et je vais le répéter une dernière fois, mais tu dois t'assurer que la marque de tes pièces d'équipement soit approuvée dans la liste à cet effet, dont le lien sera mis dans la description. Finalement, on en parlera davantage dans la section bench press, mais sache que plusieurs athlètes aiment bien utiliser leurs wrist wraps au squat également. Au bench press, les souliers sont encore une fois obligatoires, évidemment. Tu peux sans problème utiliser tes souliers de squat ou de deadlift pour se lever. Sache aussi que certains leveurs aiment utiliser leur ceinture ici, mais c'est encore une fois optionnel. Quant à eux, les wrist wraps peuvent aider à maintenir la solidité du poignet et peuvent donc être intéressants au bench press. Leur longueur ne doit pas dépasser un mètre et tu ne peux pas avoir la petite gance autour de ton pouce lors de ton lever. Toutefois, ils sont eux aussi optionnels. Finalement, les souliers sont aussi obligatoires au deadlift et il est recommandé d'opter pour un soulier à semelle plate et mince, question d'optimiser l'amplitude de mouvement. Outre ça, les bottes deadlift sont également obligatoires à se lever. La ceinture est encore une fois optionnelle ici, mais reste qu'elle est souvent d'une aide bien appréciée. Pour conclure, sache que la craie est permise en compétition, mais optionnelle. Plusieurs athlètes aiment également utiliser de la poudre à bébés sur leur cuisse au deadlift, question de faciliter le déplacement de la barre, mais il est important de respecter la zone prévue à cet effet pour l'appliquer. Sur ce, n'oublie pas de regarder le lien dans la barre info et n'hésite pas à partager la vidéo. Tu peux aussi t'abonner à notre page Instagram pour ne rien manquer. Et au nom de la Fédération québécoise de dynamophlie, je te souhaite de bons entraînements!